bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pilates débutant on aligne les genoux et le bassin on met le bassin en position neutre on relâche les genoux les épaules on se grandit on allonge la colonne vertébrale et on commence comme d'habitude par nos trois respirations on inspire on ouvre tout le tour de sa cage thoracique devant sur le côté et derrière et on souffle on referme et on monte la fermeture éclair encore une dernière fois on garde un petit peu son ventre serré on plie ses genoux sans trop bouger le bassin on va amener les deux bras à droite et on va chercher loin sur le côté on s'étire on tend les bras et les jambes et on relâche tout sur l'autre côté jusqu'en bas et je repars par la gauche pareil je m'étire on inspire et on souffle on relâche et encore j'inspire je m'étire et je souffle et on continue allez chercher loin dans votre mouvement loin 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 lâchez bien votre tête encore une dernière fois de chaque côté et je redéroule ma colonne au milieu vous décroisez cette pomme de mètre vers le plafond on inspire et en soufflant je vais pousser sans monter les épaules les épaules restent basse les côtes restent basse et je pousse mes pommes de main vers le plafond on relâche et on souffle j'inspire et je souffle encore deux le dernier je continue mais cette fois je vais partir sur le côté j'inspire et je souffle et je souffle n'avancez pas votre épaule on reste bien de face on inspire et on souffle sans lâcher votre ventre une dernière fois de chaque côté le dernier et je reviens je relâche détendez tout on va plier les genoux et en faire des bascules de bassin on va inspirer on va sortir ses fesses et en soufflant on va pousser le bassin vers l'avant on inspire et on souffle pliez bien vos genoux pour qu'il y ait de l'amplitude sinon ça ne bouge pas aller chercher loin derrière loin devant le dernier et on va pousser ses fesses à droite à gauche droite gauche je me déhinge au maximum ça veut dire que ça étire au niveau du bassin et je reviens un peu d'équilibre on part en squat on descend les genoux alignés avec les pieds je remonte et je viens toucher le plafond sur demi pointe et on redescend soit vous le faites en un cycle respiratoire j'inspire et je souffle soit j'inspire, je souffle j'inspire et je souffle c'est comme vous voulez le tout c'est d'accrocher votre regard au loin d'être stable d'écraser vos dix orteils et encore deux le dernier et je relâche détendez détendez on va avancer un pied et on va descendre sur une petite faute et je repousse et puis c'est au tour de l'autre avancez, avancez votre pied avancez-le vous devez vous retrouver sur demi pointe derrière hop et je repousse on va essayer de tirer dans les genoux on ne le fait pas hop une fois de chaque côté le dernier et je reviens, relâchez on va aller on va aller étirer sa colonne vertébrale pliez vos genoux et enroulez-vous la tête les bras on s'enroule jusqu'où on veut et laissez pendre vous savez, vous pouvez bouger la tête les épaules le muscle ce qui vous fait du bien on relâche bien tout son corps tout le haut de son corps et puis on va venir tendre ses deux jambes pour aller étirer l'arrière de ses cuisses toujours avec votre respiration et je plie mes genoux je m'accroupie et je viens m'allonger sur mon tapis on commence par un peu sur les épaules on aligne ses pieds ses genoux sa nuque les épaules larges on prend toute la largeur nécessaire avec ses épaules sur le tapis on n'a pas d'oreiller sous sa tête on inspire en soufflant je comble le petit creux en écrasant mes lombaires sur le tapis je serre mes fesses et je décolle une vertèbre après l'autre souffle, 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 souffle j'inspire et je souffle je me remouche fond classique je remets bassin à plat, j'inspire et on continue la mobilisation de votre colonne vertébrale si vous souhaitez vous pouvez très bien mettre les mains autour de votre bassin ou les mains derrière votre tête pour allonger votre nuque si vous voulez quand vous redescendez on inspire on inspire et on souffle toujours en cherchant à rapprocher les pieds des talons non, les fesses pardon des talons c'est mieux on ancre ses pieds dans le sol on allonge sa colonne vertébrale au maximum et on essaie de dérouler sa colonne pour mieux sur son tapis quand on monte et quand on redescend toujours en faisant bien un tremplin ne me lâchez pas les agrafes allez, encore 3 allez, encore 3 allez, encore 3 allez, encore 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 10 11 11 12 11 12 12 12 13 13 14 15 14 18 21 22 23 22 23 24 24 25 26 25 25 Attention à ce que mon ventre ne sorte pas quand je monte. Et j'inspire. Les coudes ouverts, je ne tire pas sur ma tête. J'inspirez votre périnée, inspirez-le ! Encore deux, ne lâchez pas. Le dernier. On achète avec un criss-cross. Si vous avez besoin, posez vos pieds au sol. On inspire et on souffle, on monte, on amène le coude droit vers le genou gauche. Je reviens de face en inspirant et je pars de l'autre côté. Et je me couche. Et on reprend. On monte et on amène le coude droit vers le genou gauche. Souffle. J'inspire, je reviens de face en posé. Je souffle, je pars de l'autre côté. Je reviens de face et je me couche. Et on continue. Et je monte, je pars d'un côté. Je reviens de face. De l'autre côté. Je reviens et je me couche. Bon, là, je m'en serre devant. Allez, je monte. Je pivote sans bouger le bassin de face. De l'autre côté. Hop, et je me recouche. Allez, on serre, on serre, on serre. Je pivote. Allez, ne lâchez pas. Si c'est trop difficile, vous posez les pieds au sol. Il n'y a aucun problème. Le ventre est toujours aspiré. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et faire une pause si vous en avez besoin. De l'autre côté. De l'autre côté. Et je me recouche. Allez, encore. Si j'ai bien compté, on doit être à 6. 7. Donc il nous en reste 3. Allez, je serre le ventre. Je serre, je serre. Je ne lâche rien. Et je relâche, je pose une jambe. Je pose la deuxième et j'ai le droit de tout relâcher de mes tirs. On va passer sur un side kick. On va rouler sur le côté. J'aligne mes fesses. Mon épaule, mon tapis. Voilà, pareil, vous faites un oreiller, vous tendez le bras, c'est comme vous voulez. Mes deux pieds, je vais venir les mettre sur le coin avant de mon tapis. Sur le cou. J'essaie de garder ma jambe du dessous tendue. Sinon c'est triché. Donc on essaye. Et on va aller. On serre les fesses, le ventre, on gagne tout son corps. On tient bien l'équilibre. J'inspire, je pointe mon pied devant sans tomber. Et on souffle, je vais chercher flex derrière. Souffle. Tournez votre cuisse vers l'intérieur. J'inspire. Et je souffle. Deux. Trois cents, bougez le bassin. Cherchez dans vos fessiers. Quatre, montez un petit peu votre jambe. Cinq, le but est de tenir aussi l'équilibre. Six. Sept. La jambe du dessous est toujours tendue. La coccinelle sous la taille. Huit. Neuf. Dix. J'amène ma jambe devant sans tomber. Je vais toucher le sol et je vais monter. Un. Deux. Et on ne tombe pas. Trois. Quatre. Allez, ça travaille sur les fesses. Cinq. Six. Ne lâchez pas plus que quatre. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et je relâche. Je ramène mes deux jambes dans l'axe. Légèrement vers l'avant. Légèrement. Toujours pas vers l'arrière. Légèrement vers l'avant. Je serre. Je ne lâche pas mon gainage. Et on va aller monter nos deux jambes. Un. Sans tuer la coccinelle. Allez, cherchez-la. Deux. Et tirez-vous. On va voir. Six. Allez, on garde la taille décollée du sol. Sept. Même si ce n'est pas physique, c'est à l'intérieur. Huit. Neuf. Le dernier. Et je relâche. On change de côté. Allez. On s'aligne déjà au début. On donne de l'allongement dans le bas de son dos. Et ensuite, je viens mettre mes deux jambes sur le point avant du tapis. On t'enforce ses deux jambes. On s'étire. Le plus possible, toujours. On s'étire. On s'allonge. On se grandit. Toujours. J'inspire. Je pointe devant. Et je souffle. Flex derrière. Inspire. Souffle. Deux. Sans bouger le bassin. Trois. Cinq. Allez, on ne tombe pas. On a guiné son corps. La jambe du dessous est tendue. Le dernier. Je reste devant. Je pique mes orteils au sol et je monte. Un. Deux. On ne tombe pas. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Je relâche. Je remets mes pieds alignés avec mon corps. Légèrement vers l'avant. On gagne. On inspire et on souffle. Je monte. Un. Deux. Trois. Serrez fort vos deux jambes. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et je relâche. On va bien s'asseoir. On va venir faire un demi-déroulé en travaillant sur les obliques. On s'assoit. On se grandit. Si j'ai besoin, je plie mes genoux. On se grandit. On inspire. On souffle. On serre le périnée et le ventre. On commence la jolie bascule de bassin. Pardon. Hop. Voilà. Je me rentre les trous. Là. Une jolie bascule. Et on va venir ouvrir sur le côté. Et je remonte. Un. Et de l'autre côté. Et deux. Et trois. Allez. Basculez le bassin. Et allez chercher sur les côtés. Quatre. On va chercher un peu plus dans les obliques. Cinq. Serrez le ventre. Dix. Souffle. On inspire. Sept. Huit. Une dernière fois. De chaque côté. Lâchez pas. Neuf. Et le dernier. Et dix. Je relâche. Allez. Détendez un petit peu. On va descendre un peu. Pour passer au roll-up. Donc. Je vous permets de relâcher. Pour que. Si vous avez du mal à vous relever. Vous savez. Quand on se couche. Et quand on se rallonge. Vous puissiez mettre un coussin. Une couverture. Un pull sous votre dos. Plus ou moins gros. Vous le savez. Et ce que j'oublie parfois de dire. Aussi. Parce que je suis en extérieur. Mais vous pouvez aussi. En plus. Ou à la place. Ça dépend. Mettre vos pieds contre mur. Alors. Je vous montre. On va le faire ensemble. On va inspirer. On va soulever. On va serrer le boulot. Si vous êtes contre un mur. Voilà. Le mur vraiment roule de mon tapis. Je m'avance. Je m'avance. Je m'avance. Pour que je déroule. Quand je déroule. Regardez mes jambes. Comment elles sont. Elles sont pliées. Pour que quand je remonte. Je puisse pousser sur mon mur. Pousser. Je presse sur mon mur. Pour pouvoir remonter. Et je me remets d'au-droit. J'inspire. Et je souffle. Donc évidemment. Ça. C'est si vous avez un mur. Dans votre jardin. Donc vous comprenez le mur de la maison. Ça marche tout aussi bien. Et je reviens. Ok. Voilà. Pour les autres. Qui n'ont pas besoin de mur. Qui ont choisi juste un coussin sous le dos. Ou rien du tout. Pareil. 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 On inspire. Et on remonte. Une vertèbre après l'autre. Une vertèbre. Et je reviens. Comme d'autres. Pas d'un coup. Je souffle. Je descends. J'inspire en bas. Je souffle. En remontant. Et je suis tranquille sur mes épaules. Cool. 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 Encore quatre. Allez. Serrez le vent. Serrez tout. 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 Plus mes bras seront là. Plus ce sera difficile. Encore trois. Allez. On lâche pas. On lâche pas. On pousse son ombrile vers l'arrière. On arrondit le bas de son dos. Pour se poser en douceur. Tout. Et vous le savez aussi. Je suis un bon exemple. Alors là ça triche un petit peu avec l'herbe. Mais. Il y en a qui comme moi. Remontent d'un bloc. Regardez. J'ai du mal à enfoncer mes lombaires. À un moment donné. Regardez. Je décolle d'un bloc. Voilà. D'accord. Je décolle. Oui. J'ai pas le choix. Parce que mon dos ne s'arrondit pas assez. Donc il n'y a pas de soucis. Ok. C'est plus difficile pour les abdos. Ce que je veux pas. C'est vraiment. Voilà. Non. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en mettant un coussin sous le dos. C'est plus facile pour dérouler. Ok. On relâche. On reste assis. Allez. On va faire un spine. Puis je me tourne vers vous. On va mettre ses jambes comme vous voulez. Un petit coussin sous les fesses si on a besoin. Il n'y a pas de soucis. C'est rare. Allez. Je tiens un gros ballon sur le côté. Un gros ballon. Je suis bien assise sur mes ischions. Je me grandis. On a serré le ventre. On inspire. Et en soufflant, je pivote avec mon gros ballon. On tourne, on tourne ça. On bougeait le bassin. J'inspire, je reviens. Et je souffle. J'inspire. Les épaules basses. Je ne bouge pas mon bassin. Je vais chercher dans mes obliques et dans mon dos. J'inspire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, on pivote, on pivote, on pivote, on va chercher loin, sans bouger le bassin, le dernier. Et je reviens, je relâche. Restez, mettez-vous en tailleur si vous ne l'êtes pas, gardez-le tout sous vos fesses ou pas, et on va venir se pencher en avant, on relâche tout pour aller tirer les fesses. Tout doucement, on descend, on s'étire, tout simplement. Et je reviens. Et après, c'est bien relâché, on est prêt pour faire notre centaine. Allez, petite centaine. Un peu plus difficile. Il faut que je me cale. La centaine aujourd'hui, à l'inspiration, à l'expiration. Mon buste ne bouge pas, mes bras ne battent pas, pardon. On expire et on expire. Entre là et là, je ne veux absolument pas que le bassin bouge. Si c'est trop difficile, la centaine peut très bien se faire comme ceci, en respirant, ou que comme ceci. Le but est de tout soit gainé, que le bassin ne bouge pas. On essaie de se caler, c'est pas évident. On se met en position pilote. On inspire. Et on souffle, on resserre à l'anus, le mets à urinaire, et on serre le ventre. Je viens mettre mes deux mains derrière la tête en inspirant, mes coudes ouverts, et je souffle, je monte. On inspire, on souffle une jambe en tablette, on souffle la deuxième, et on est parti. Allez, on ne tire pas sur sa nuque, on se grandit. On inspire et on souffle, deux, trois, quatre, cinq, inspiration, deux, et on souffle, un, deux, trois, quatre, cinq, trois, inspiration, souffle, 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 7. Inspiration Serrez la bande, serrez, 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 serrez 8. Inspiration Souffle, 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 souffle 9. Inspiration Souffle, 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 souffle 10. Inspiration Soufflez, lâchez pas, souffle, 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 souffle Et je repose une jambe, je repose la deuxième Et je me couche Et on détend Relâchez tout Détendez Je me rallonge Pardon, je me tourne, je suis mieux Voilà, entre les trous On va remettre sa fermeture Éclair, on inspire En soufflant, je resserre On aspire, la fermeture éclair Jusque sur le ventre On inspire En soufflant, vous allez monter une jambe à tablette Vous superposez vos deux mains Et vous venez pousser cette jambe Poussez-la, repoussez-la Mais votre jambe résiste Soufflez, sentez dans votre ventre Et j'inspire, je pose Et j'alterne Allez chercher dans vos abdominaux On inspire et on souffle On inspire et on souffle Et on souffle Je ne lâche rien Je monte une jambe à tablette Je monte la deuxième Une main sur chaque genou Et je fais la même chose Attention à votre dos N'hésitez pas à aller ramener les genoux vers vous Et à poser les lombaires N'hésitez pas Et on pousse J'inspire Et je souffle On inspire et on souffle Allez, j'aspire, j'aspire, j'aspire Et je souffle Je vide, je vide, je vide, je vide Allez, j'aspire, 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 j'aspire Allez, encore trois Deux Ne lâchez pas Le dernier Et je repose gentiment une jambe Puis la deuxième Et puis je peux relâcher mes abdominaux Et on détend Super, pointez votre ventre On va aller faire travailler ses épaules Je me remets dans ma position pilates On va remonter une petite fermeture éclair Juste histoire de marier les côtes avec le bassin Juste ça Pour aller chercher dans ses épaules Ok Et non pas dans le dos Donc On sers un petit peu On inspire, on amène les deux bras derrière la tête Vous savez, si vous pouvez toucher Allez-y, moi, je n'y arrive pas Et en soufflant Dès que je peux, je frotte les pouces et les poignées sur le sol Je fais un grand cercle Pour travailler mes épaules Plus vous êtes souples Et moins vous sentirez l'exercice C'est comme ça On inspire et on souffle Deux Allez chercher l'amplitude Allez chercher bien loin derrière Trois Essayez de toucher sans lâcher vos côtes Dans l'inspire, on essaie de ne pas lâcher ce côte Je change de sens On inspire Et en soufflant, vous frottez le sol Frottez, frottez, frottez Jusque derrière Et j'inspire, je reviens Toujours le petit creux sous le dos Soufflant, 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 soufflant Et on inspire Souffle On va chercher loin, loin, loin Jusque derrière Là, je presque Deux mains se touchent Et je remonte Sauf si évidemment vous avez mal aux épaules Allez Hop Et puis si ça frotte, ça frotte Encore un, je crois, qui manque On frotte, on frotte, on frotte, on frotte On cherche la plus grande amplitude Et je relâche Et nous allons faire un double Toujours en gardant les côtes mariées avec les hanches On va inspirer En soufflant, je resserre périne et ventre Soit je laisse mes deux pieds au sol Soit je souffle une jambe en tablette Je souffle la deuxième J'inspire les deux bras au plafond Les épaules ancrées dans le tapis Regardez mes épaules, là Vous voyez que je les ai décollées Là, elles sont enfoncées Mes mains sont larges Comme face à face J'inspire En soufflant, je cherche Allez coucher Pareil Si on y arrive Bien Si on n'y arrive pas Pas grave, c'est sûr On inspire Et en souffle Baissez pour pas, baissez Allez, baissez pour pas, baissez Baissez, baissez J'inspire J'inspire Et je souffle Travaillez abdominal et travaillez de vos épaules Pareil, plus vous êtes sous Moi, vous le sentirez Encore deux Allez, tirez, ne lâchez pas, ne lâchez pas le ventre ni le périnée Et le dernier Allez, on serre On serre, on serre, on serre Et je relâche Un pied après l'autre Et on détend Relâchez tout Et nous allons continuer avec un ciseau Et nous allons continuer avec un ciseau Vous n'avez pas fait de ciseau Alors Je reprends, le ciseau est un exercice difficile techniquement et physiquement On va se préparer ensemble, je vous le mange, je vous l'explique Soit je garde mes jambes à 90 degrés Soit je garde mes jambes à 90 degrés Le but, là, est d'aller piquer au sol en gardant votre angle C'est-à-dire que je ne veux pas Ouais Là, ça part de ma cuisse Ça part de ma cuisse Vous pouvez très bien le faire sur un grand temple Ça part toujours de ma cuisse Plus difficile Ça part de ma cuisse Et la deuxième difficulté C'est qu'il va falloir Au-delà de ne pas lâcher son ventre Il va falloir croiser à mi-hauteur Pour que mes jambes s'arrêtent Démarrent en même temps Et s'arrêtent en même temps Tout ça Le plus important Le périnée, le ventre serré Que ça se transforme en ça Que ça se transforme en ça Que ça se transforme en ce que vous voulez Pas grave Pas grave Tant que ça et ça c'est bien serré Ok, c'est pas grave On corrigera tout ça quand on sera en cours Ensemble Ok ? Allez On inspire En soufflant On remonte La fermeture est claire Une bonne fermeture On inspire Souffle une jambe en tablette Souffle la deuxième Vous pouvez monter le buste ou pas C'est comme vous voulez Grand angle ou pas On descend une jambe Et on est parti Souffle Et inspire Souffle Jusqu'à ce qu'elles se croisent Et j'inspire Quand elles se décroisent Souffle Et j'inspire Trois Souffle Pour ceux qui sont vraiment à l'aise Vos jambes doivent commencer en même temps Et s'arrêter en même temps J'ai perdu aux côtes J'ai perdu aux côtes J'ai perdu aux côtes Un petit exercice Un petit exercice que j'ai Je vous ai peut-être déjà essayé de faire Que je vous ai déjà montré aussi dans les vidéos Dans le top du tapis Et là on va essayer de le faire juste comme ça Juste pour s'amuser Je peux aussi le mettre à la fin du cours Comme je le fais souvent Mais je le mets là Ça fait une petite pause Si vous n'y arrivez pas Pas de soucis Je me mets au bord de mon tapis On va gainer On va essayer d'aller décoller les bras, la tête et les jambes Et puis comme ça je vais venir rouler sur le dos Et puis je vais rouler sur le côté Puisque je n'ai pas la place de faire l'autre côté Et je roule sur le dos Et je reviens C'est un moyen de faire aussi une transition d'un côté à l'autre Encore deux Je roule sur le dos Et puis je suis obligée de revenir Attention, si ça vous fait mal au dos, on ne le fait pas Il faut quand même bien serrer ses abdominaux Je reste et hop je pars de l'autre côté Et je me replace pour faire ça de l'autre côté Je monte et hop je pivote Et je reviens Hop je pivote Et je reviens Deux, deux, quatre, trois Encore deux Quatre Serrer, serrer, serrer Et cinq Je reviens sur le côté Et je passe sur le ventre Voilà Donc c'est comme ça on peut passer d'un côté à l'autre Mais il faut que vos tapis soient un peu plus larges Voilà Sur le ventre on va faire un travail Du haut du dos et des bras Superman Là J'ai ma tête légèrement décollée du sol Pour pouvoir respirer, pour allonger Voilà, juste le bout du nez au sol Je ne bouge rien, 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 rien à part mes bras Pas du tout mon muscle On inspire et en soufflant j'essaie de décoller une main Ça dépend de votre souplesse Même si ce n'est que l'intention Il n'y a pas de problème, le travail de vos épaules et du haut de votre dos Un bras, souffle Et j'inspire, je pose Et l'autre côté Deux Trois Quatre Quatre On essaie de le décoller le plus possible J'inspire, je souffle, je monte J'inspire, je pose Les deux en même temps, serrez calme un peu le ventre et les fesses, les deux en même temps Trois 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 Et cinq Je relâche Je me mets en position de Swann Dain Travail de mon dos Vous sentez-la vos épaules, les bras de votre dos Prenez toute la place nécessaire Toutes les épaules calées en bas, on a serré la fermeture éclair, j'inspire en soufflant je me grandis et je monte mon buste sans m'aider de mes mains, rien, je les laisse au sol mais je ne m'aide pas. Et j'inspire, et je souffle, j'inspire, allez je décolle ma tête et je monte une vertèbre après l'autre. Je continue mon exercice, je fais la même chose et je vais continuer à monter en m'étant de mes bras et je vais aller sans aile de poulet, je vais aller monter sans décoller le bassin. Le pubis, pardon, du sol. Et j'inspire, je me monte, et je souffle, allez je monte à la force de mon dos et ensuite je m'aide avec les bras, je m'aide, pas les pompes, non, ok, vous voyez sur moi, c'est pas joli, on se grandit. Si je ne peux pas tendre les bras, je ne les tend pas, pour moi, croise et rélevage. Le dernier. Et je relâche tout, je me lève, je fais le cobra. Alors, soit vous tendez les bras, vous allez chercher plus dans le bas du dos, soit vous laissez le nom brûle au sol et vous essayez plutôt d'aller chercher dans le haut de votre dos. Tout ce que vous voulez, à l'étage que vous voulez, vous lâchez tout. Voilà, et là, on essaie d'aller tirer la tête en arrière. On essaie d'aller tirer soit en bas, soit plus haut, vous voyez, moi je vais chercher plutôt dans le milieu du dos, c'est plus là où j'ai besoin. On respire tranquillement. Et je relâche, on se met un coquillage. Et on se relâche. Et je me mets à quatre pattes pour un swimming. Les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. Alors, je m'excuse par exemple s'il n'est pas très proche, j'ai très mal au poignet. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais voilà, excusez-moi, parce qu'il faut quand même mettre du poids sur la main de devant, qui est au sol, pardon. Et voilà, moi je suis un petit peu déstabilisée. Donc, on va essayer de mettre un dos plat. On va gainer son corps, on inspire. Vous vous souvenez du verre d'eau qu'on pose sur votre bassin. Et en soufflant, je fais glisser bras et jambes opposées. Et je n'ai plus qu'à monter sans rien bouger d'autre. J'inspire, je repique. Et je n'ai plus qu'à rentrer dans mes rails. Et de l'autre côté. J'inspire. Et je souffle. En plus, ça colle. J'ai du mal à glisser. Regardez le sol. Et tirez-vous. Il faut que je cherchais à vous grandir là. Grandir, étirer, toucher les deux murs opposés. Beaucoup de jeux-murs. Vous avez des documents. Est-ce que j'en ai pas que je chède? Alors, on va bien. Il faut que je cherchais. Il faut que je cherchais à vous grandir. Et à l'aide des murs opposés. Bien. Dernier de l'autre côté. Et je vous lâche. Descendez. Et on termine par un étirement sur les côtés. Alors, la sirène. Je décale mes genoux. J'entraîne ma jambe. Et je viens me pencher. Si jamais la sirène ne marche pas bien. Je m'appuie. Je repousse le sang pour enfoncer ma fesse. Et je viens faire la même chose. Avec la sirène, je suis sûre que cette fesse est bien enfoncée. Il n'y a aucun doute. Voilà. Dans l'autre. Voilà. Et je me détends. J'étire tout le côté. Et en même temps, mon dos. On va descendre tout doucement. Une dernière expiration. Et je reviens. On change de côté. On respire. On respire. Et on souffle. On se penche. Toujours en respirant tranquillement. Comme un pilates. La respiration est importante. Et grâce à elle, vous allez pouvoir vous détendre. Et encore un instant. Une dernière expiration. Et un. Et voilà, messieurs, dames. Ce cours est à présent terminé. Et je vous dis à bientôt. A bientôt.